Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo, nous allons partir à la découverte de Tech à nouveau. Alors après la première vidéo, nous avons passé en revue toutes les catégories de Tech et les caractères qui s'y trouvent par défaut. Et bien dans cette vidéo, on va apprendre à changer le code de catégorie d'un caractère de notre choix. Alors la manœuvre n'est pas du tout compliquée, il suffit d'exécuter la primitive catcode, c'est une primitive de Tech. La syntaxe de cette primitive est simple, elle attend après un nombre qui est le code du caractère dont on veut changer le code de catégorie. On met un signe égal et on met ici le cas de code voulu. Voilà, donc à titre d'exemple on va essayer de changer, je ne sais pas moi par exemple, on va changer le code de catégorie de l'esperluette. L'esperluette a un code de catégorie de 4, c'est celui qui, je fais changer de colonne dans les tableaux notamment, et bien on va lui donner un code de catégorie de 3, c'est-à-dire qu'on va en faire une bascule mathématique. Alors cette syntaxe n'est pas du tout valide, puisqu'ici ce n'est pas un caractère qu'il faut, c'est le nombre, qui est le code de caractère de l'esperluette. Bon, le code de caractère de l'esperluette, je ne le connais pas par cœur, il faut aller le chercher dans la table de caractère. Alors où est l'esperluette ? Ici. Ici. Donc son code est 38. Donc ici je vais écrire 38. Et après que cette ligne ait été exécutée, et bien l'esperluette devient, tout comme le caractère dollar qui a déjà cette propriété par défaut, et bien devient un caractère de bascule mathématique. Alors on va s'en assurer, on va composer 1 plus 1 égale 2 hors du mode mathématique, c'est-à-dire normalement. On va composer 1 plus 1 égale 2 en mode mathématique avec l'aide du caractère dollar. Et on va composer avec l'esperluette 1 plus 1 égale 2 en mode mathématique aussi. Bon, ici la coloration syntaxique ne se met pas en place parce que, Vival Studio Code, ici c'est Vescoio, mais c'est pareil, ne sait pas évidemment que ceci signifie que l'esperluette devient une bascule mathématique, donc la coloration syntaxique n'est pas cohérente avec ce qui se passe en réalité. Bon bref, peu importe. En fait, ce qui est entre les deux espers-luettes ici sera composé en mode mathématique. On va compiler, on va aller voir le résultat. Alors bien, on voit bien à la ligne numéro 1, c'est-à-dire au premier cas que ce n'est pas composé en mode mathématique, parce que de part et d'autre des signes mathématiques, on n'a pas les petits espaces qui devraient se trouver en mode mathématique. Et, au cas numéro 2, au cas numéro 3, la composition donne exactement le même résultat, on est bien en mode mathématique car, de part et d'autre des signes mathématiques, on a des petits espaces qui témoignent que tout ceci se fait bien en mode mathématique. Alors, comme on a donné à l'esperluette le cas de code 3, ça veut dire que dans la catégorie 3, il y a donc deux caractères, il y a le signe doular et le signe esperluette, et bien on peut les utiliser indifféremment l'un de l'autre, rien ne m'empêcherait d'écrire quelque chose comme ça. Alors, ce qui importe, ce n'est pas le caractère lui-même, c'est son code de catégorie qui lui donne la propriété, ils sont interchangeables. Si je compile ceci, j'obtiens exactement le même résultat. Alors, concernant la syntaxe de la primitive catcode, il y a quelque chose qui n'est pas très pratique, c'est ici le code de caractère. Ça suppose qu'il faut qu'on aille regarder la table des caractères, etc. parce qu'on ne le sait pas par cœur. Alors, heureusement, il y a une autre façon d'écrire les nombres sous TEC. On peut bien sûr les écrire comme ceci, ceci s'est compris comme un nombre, mais on peut se servir de l'apostrophe inverse que j'obtiens avec Alt-Gr à 7 sur mon clavier. Et on la fait suivre d'un caractère de contrôle ou d'une séquence de contrôle composée d'un seul caractère. Alors, ici, je vais mettre l'esperluette, puisqu'on est en train de parler de l'esperluette. Eh bien, ces deux choses, c'est-à-dire l'apostrophe inverse et ce caractère de contrôle sont compris par TEC comme un nombre. Et le nombre, c'est justement le code de caractère de l'esperluette. Alors, pour que TEC comprenne que ceci est un nombre, il faut qu'il s'attende à lire un nombre. Parce que là, tel que c'est écrit là, il ne s'attend pas du tout à lire un nombre. C'est le début d'un paragraphe. Parce qu'ici, j'ai fait deux retours chariots. Si je compile ceci, c'est composé normalement, l'apostrophe inverse est composé comme l'apostrophe inverse. Et le caractère de contrôle, l'esperluette, qui se comporte comme une macro, eh bien, son action est d'afficher l'esperluette. Alors, pour que TEC s'attende à lire un nombre, il faut, par exemple, eh bien, on met un number, qui est une primitive aussi. Eh bien, après, la primitive number, TEC s'attend à lire un nombre. Et ici, il va lire le nombre 38. On va compiler. Voilà, 38. Alors, ça marche avec n'importe quel caractère. On peut se demander, quel est le code de caractère de l'anti-slash, par exemple ? Eh bien, le code de caractère de l'anti-slash est 92. Ça marche avec des lettres. Enfin, avec une lettre à chaque fois. Je ne sais pas, mais par exemple, quel est le code de caractère, eh bien, de la lettre petit m ? Eh bien, c'est 109. Alors, tout ceci, eh bien, ça permet d'écrire les choses de façon un peu plus intuitive, on va dire, ici. Donc, on écrit comme ça. Voilà. C'est plus parlant que 38. Au moins, on voit que c'est, eh bien, le caractère esperluette qui doit prendre le cas de code numéro 3. Alors, juste un petit mot pour le nombre qui est ici. Eh bien, si le nombre est suivi d'un espace, ce qui est le cas ici, puisqu'on a un espace ici, eh bien, TEC, en lisant ce nombre-là, absorbe l'espace éventuellement qui le suit. Donc, tout ça, c'est lu comme 38. Après, dans la syntaxe de cas de code, le signe égal et éventuellement l'espace qui le suit sont facultatifs. Donc, en fait, on peut très bien écrire les choses comme ça. On peut même aller plus loin. On peut même coller le 3 au nombre qui est formé par l'apostrophe inverse et le caractère de contrôle. Alors, ceci, c'est le nombre 38 et ceci, c'est le nombre 3. Attention, hein, c'est pas le nombre 383 du tout. TEC, lit un nombre comme ça, 38, et après, lit le nombre 3. Donc, il met sous-entendu égal ici. Bon, c'est souvent sous cette forme-là, bon, qui n'est pas très parlante quand même, que l'on voit les assignations de cas de code. D'ailleurs, si on va dans le code de Benelatech et qu'on cherche la macro make at letter, qui se trouve ici, la macro make at letter rend l'arrobase comme une lettre. Donc, on voit ici son code, et bien, c'est 4 codes. Ici, on a bien le code de caractère de l'arrobase et 11. Vous voyez, c'est cool, hein. 11 qui est la catégorie des lettres. Et le pendant de sa macro make at letter, c'est le macro make at other qui rend, enfin, qui redonne plutôt au caractère arrobase son caractère originel qui est 12. Bon, là, c'est souvent comme ça qu'on voit les choses. Alors, avec la primitive 4 codes, et bien, on peut rendre des caractères qui sont un peu casse-pieds, entre guillemets, comme par exemple celui-là. On ne peut pas l'afficher naturellement, celui-là, puisqu'il est attendu dans un tableau. Et bien, on peut le rendre, entre guillemets, gentil, c'est-à-dire affichable sans aucune autre manœuvre. Ben, si je compile tout ça, voilà, les deux caractères dièses, parce que leur carte code a été changé ici, et bien, sont devenus des caractères autres et donc sont composés normalement. Bon, alors, normalement, quand on change un code de catégorie, en théorie, il est très prudent, on va dire, de mettre tout ça dans un groupe pour que, à la sortie du groupe, les choses reviennent à l'arrêtant antérieur, parce que sinon, les modifications qu'on fait ici restent valables pour tout le reste du document. Si le document est très long, ça peut poser des problèmes plus tard. Alors, comme ça, en mettant le code de catégorie des caractères casse-pieds, on va dire, et bien, à 12, on peut s'acheminer vers ce qu'on appelle du verbatim, c'est-à-dire afficher du code exactement tel qu'il a été écrit dans le code source du document. Alors, on va essayer de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme caractère casse-pieds sous tech ? Et bien, on a celui-là, déjà, c'est la catégorie numéro 0. On a les catégories numéro 1 et 2, ce sont les accolades. Après, en catégorie 3, on a le dollar. Le 4, je crois que c'est celui-là. Le 5, c'est le retour chariot, on va le laisser tranquille, celui-là. Le 6, ça va être ça. Le 7, la mise en exposant. On a l'indice. Qu'est-ce qu'on a aussi ? On a le caractère actif tilde. On a le pourcent. J'ai oublié l'espace aussi. Il y a l'espace. Moi, ce que je les ai tous, je crois qu'ils sont à peu près tous là. Voilà les caractères spéciaux, on va dire, pour tech. Et bien, ces caractères spéciaux, on va les neutraliser. On va tous leur donner un cas de code de 12. Voilà. Je suis en train de mettre en place un multicurseur pour ne pas avoir à taper les choses 10 fois. Je ne suis pas très doué pour cette manœuvre-là. Voilà, ça devrait être bon. Voilà. Donc, tous les caractères spéciaux ici, selon la syntaxe qu'on vient d'apprendre, sont rendus comme des caractères hot, c'est-à-dire qu'ils perdent leur propriété qu'ils avaient lorsqu'ils étaient dans leur catégorie inspective. Alors, est-ce que, après toutes les instructions, si je tape du code, n'importe lequel, ici, ben, est-ce que ça va être composé, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir à l'affichage à voir exactement ce qu'on a tapé là ? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que, déjà, déjà, rien que cette première instruction-là, si je rends l'anti-slash égal à 12, sa catégorie, ça veut dire qu'il perd la propriété qu'il avait auparavant, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les instructions, les séquences de contrôle que je vais avoir après, ne vont jamais être exécutées, puisque, ici, ben, il va avoir un caractère normal et non pas l'anti-slash de catégorie 0. Donc, déjà, avec cette instruction-là, on casse, en fait, les séquences de contrôle qui sont après. Bon, si je le mettais en dernier, est-ce que ça serait bon ? Non, ça ne serait pas bon, parce qu'en fait, la collade fermante qui est ici, à partir de cette instruction, elle devient un caractère autre. Et donc, ici, cette collade fermante ne sera pas une fermeture de groupe. Ça veut dire que cette instruction, ici, ne va pas s'arrêter ici, puisque ce n'est pas une sortie de groupe, et donc, Tech ne verra jamais cette macro-là, puisque l'anti-slash sera encore de catégorie 12. Donc, en fait, ce qui est très embêtant avec le verbatim, c'est qu'on a un peu du mal à le stopper, puisque si on neutralise absolument tous les caractères qui sont spéciaux, eh bien, comment reprendre le contrôle par ailleurs ? Bon, là, il n'y a pas trop d'alternatives. En fait, il faut sacrifier un caractère pour lequel, je ne sais pas, par exemple, on va prendre le pipe. et le caractère pipe, on va lui dire que c'est une accolade fermante, c'est-à-dire une fermeture de groupe. Alors, au lieu de mettre cette accolade fermante, je vais mettre pipe. Là, c'est bon. Bon, j'essaie. Alors, évidemment, pipe, il ne faut pas qu'il soit dans le texte que l'on veuille composer en verbatim, naturellement. Eh bien, ici, je sors du groupe et donc, eh bien, Tech verra cette macro, elle sera comprise comme une macro. Alors, est-ce que c'est bon quand même ? Avec l'espace, ici, je vais avoir un petit souci puisque, après cette instruction, on laisse pas un code de catégorie de 12 et ici, je crois que ça ne va pas le faire parce que dans la syntaxe, ici, il attend un espace de catégorie 10. Je vais supprimer ça. Est-ce que si je compile ça, je me prends une erreur ? Oui, je me prends une erreur justement à cause de cet espace. Donc, l'espace, eh bien, on va le mettre plus bas. Alors, pas en dernier, je vais le mettre là. Donc, ici, ces deux espaces, je vais les enlever. Je vais enlever l'égal aussi. Normalement, là, ça devrait être bon. Si je compile, est-ce que c'est bon ? Oui. Donc, je vais taper du code. Je mets n'importe quoi. Je ne veux même pas équilibrer les accolades. Je vais mettre un anti-slash. Je vais mettre des pourcents. Plusieurs espaces. Voilà. On a compilé tout ça. C'est bon. On a réussi à faire notre petit verbatim. Eh bien, tout ceci est le résultat exact du code qui est écrit là. Ça aurait été plus joli si je l'avais mis en police à chasse fixe. voilà. Voilà le verbatim. Alors, ça suppose qu'on sacrifie un caractère pour reprendre le contrôle par derrière. Sinon, on est bloqué et le verbatim continue indéfiniment et forcément, ça va générer des erreurs de compilation. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs avec la macro verbe de tec ou de la tec. Elle aussi attend du texte qui va être composé en verbatim ici à l'intérieur. Elle agit exactement comme notre verbatim ici. C'est-à-dire que le caractère ici, j'ai mis égal j'aurais pu mettre n'importe quoi d'autre. Eh bien, ça va faire comme là. Ce caractère égal il va être rendu égal à une accolade fermante et donc quand il va être rencontré ici le verbatim va s'arrêter. C'est exactement ce qui se passe dans ce que nous avons fait. Une petite explication concernant le dessin du caractère espace lorsqu'il est en verbatim ici. Alors pourquoi quand je crie du verbatim le caractère espace est-il dessiné comme ceci et n'est-il pas dessiné comme un espace comme un caractère blanc comme quand je peux le mettre dans ce code-là. Mais il faut savoir qu'en fait lorsque l'espace a son code de catégorie de 10 il est composé comme un espace blanc dans le code. C'est-à-dire ce que j'ai entre la lettre A et la lettre B ici ce n'est pas le dessin d'un caractère de la fonte en cours contrairement à A et B qui sont eux remplacés par des dessins du caractère A et du caractère B. Ce que j'ai entre A et B c'est juste un espace blanc qui est élastique d'ailleurs qui a été inséré par TEC. Alors chaque police en fait a un dessin de caractère espace on peut l'afficher en TEC il y a une primitive qui s'appelle car comme ça qui attend après elle un nombre le nombre étant le code de caractère du caractère que l'on veut afficher ici par exemple je vais afficher l'esperluette encore une fois et bien je tape ceci et ça m'affiche l'esperluette d'ailleurs le caractère de contrôle l'esperluette lorsqu'il est exécuté et bien c'est ce code là en coulisses qui est exécuté c'est pour ça que ceci affiche l'esperluette je vais afficher le caractère espace attention l'espace est assez chatouilleux pour stopper la lecture du nombre correctement je vais mettre un relax ici et bien voilà dans la police alors qu'il n'y a pas chasse fixe là j'ai terminé je vais supprimer tout ça et bien dans la police par défaut qui est utilisé et bien l'espace le dessin dans la police en cours de l'espace c'est ceci ce n'est pas le même espace qu'on trouve entre A et B lorsqu'on compile voilà d'où vient la différence entre l'espace de 4 codes 12 qui est composé à la composition qui est remplacé par le dessin d'un caractère et l'espace de 4 codes 10 qui à la composition est remplacé par un espace blanc élastique qui n'est pas le dessin d'un caractère de fonte voilà bien c'est tout pour cette vidéo pour cette fois-ci merci de l'avoir regardé à une prochaine fois peut-être merci de l'avoir regardé merci de l'avoir regardé